Hey ! Dépêche toi de regarder cette vidéo jusqu'au bout si tu veux savoir comment faire une répartition de pièces à intervalles réguliers. Que ce soit chevron, litho, montant d'ossature, solive, en construction bois, ça ne manque pas d'exemple. Pour comprendre le calcul de répartition des pièces, il te faudra prendre en compte l'épaisseur des pièces que tu souhaites répartir. Mais pour que tu comprennes bien, je vais commencer par apprendre l'exemple d'une répartition simple sans épaisseur. Je prends un bâtiment d'une longueur totale de 10 mètres et je le divise en 10 intervalles réguliers. Regarde, je te mets le calcul et je t'illustre les cotations équidistantes des traits entre eux. On est bien d'accord que 10 mètres de longueur divisé par 10, ça nous donne bien une répartition de 1 mètre de large. Regarde l'animation, cela te l'illustre bien. J'espère que tu n'es pas largué car je passe la seconde avec le calcul de répartition en fonction de l'épaisseur de l'élément, ce qui n'était pas le cas dans le précédent calcul. On va passer sur l'autre pan de toiture pour bien que tu saisisses la différence entre une division d'une longueur simple sans épaisseur et une répartition faisant intervenir une pièce de bois et son épaisseur. Là, j'utilise le truc avec des chevrons et normalement il y a une petite structure qui nous tient tous ces chevrons. Je l'ai enlevé pour bien que tu comprennes. Écoute attentivement, le secret réside dans l'épaisseur de l'élément que tu as à répartir. Cette épaisseur doit faire partie de ton équation. Prends la longueur totale de ton bâtiment et soustrais-y l'épaisseur de ton chevron. Ici, pour l'exemple, je prends une épaisseur de 10 cm soit 0,1 mètre. Je parle en mètres pour la longueur de mon bâtiment alors le plus simple est de convertir également l'épaisseur de mon chevron en mètres. Donc 10 mètres moins 0,1 mètre est égal à 9,9 mètres. Ensuite, je divise le résultat par le nombre d'intervalles qui correspond dans mon exemple à 10 intervalles. Donc 9,9 mètres divisé par 10 est égal à 0,990 mètres. Ce chiffre correspond à la cote d'axe en axe entre chevrons. En charpente, on l'appelle aussi entre axes. Faisons une légère parenthèse pour illustrer ce qu'est un entre axe. Regarde dans mon exemple, l'axe correspond au milieu de l'épaisseur du chevron. Mais en charpente, tu ne peux pas faire des traits de répartition à l'axe de ton chevron, sinon tu poses ton chevron sur le trait. Il faudra que tu prennes l'habitude de décaler les traits de répartition d'une demi-épaisseur du côté gauche ou droite en indiquant par une croix la position de ton chevron. Dans mon exemple, il reste un 0,1 mètres correspondant à l'épaisseur de mon dernier chevron. Ceci étant lié à ma répartition décalée d'une demi-épaisseur pour des raisons de visibilité de mon trait d'anthrax. Je vous montre également que si je fais varier ma longueur de bâtiment ou mon nombre d'intervalles, mes anthrax suivent une règle de proportionnalité évidente. Prenons un deuxième cas de figure lorsque tu n'as pas de pièces aux deux extrémités. Première étape, faisons le calcul des anthrax. Il faut imaginer pour ton calcul les deux pièces manquantes. Elles seront posées virtuellement aux nues extérieures des murs. Virtuellement, elles agrandissent ma longueur totale de toiture. Dans mon exemple, cela nous donnera une longueur totale de 10,2 mètres, à laquelle j'applique la même recette de cuisine. Regarde l'animation, je pousse mes chevrons vers l'extérieur, mes valeurs changent, mon anthrax en découle. Deuxième étape, la répartition par le tracé de mes pièces. Lorsque tu feras ta répartition par le tracé, tu raccrocheras évidemment ton mètre aux nues extérieures du mur, sans tenir compte du chevron virtuel qui t'a seulement servi pour ton calcul d'anthrax. N'hésite surtout pas à regarder la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre et mémoriser la recette de cuisine. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucun contenu qui pourrait t'aider à réussir. A plus les grattes à bois !